Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des glous et des couleurs d'alarme pour Vodkavis, le marché des vins à 100 c'est sur internet Alors aujourd'hui on va partir sur un vin sans sulfite avec cette étiquette, donc un vin de la famille du Cro-Poujol avec cette cuvée le cul des lampes Donc là on est situé géographiquement sur l'appellation Fogère et en IJP Pays d'Oc, pour faire simple on est autour de Béziers sur les terroirs de Fogère qui sont assez connus pour faire des vins assez minéraux, assez tendus puisque c'est un vignoble sur lequel on trouve un petit peu d'altitude et surtout c'est un vignoble sur lequel on trouve beaucoup de schiste blaise qui est une particularité entre guillemets donc ce domaine là, c'est un domaine qui est quand même assez important c'est un domaine qui a été créé en 1877 donc c'est la cinquième génération qui est aux commandes du domaine et donc c'est un domaine qui représente environ 110 hectares 110 hectares de vignes qui ont quand même pas mal de cuvées je crois qu'il y a une bonne montagne de cuvées à la fois en rouge, en rosé, en blanc avec une diversification des cépages assez importante vous savez que dans le Languedoc beaucoup de cépages sont autorisés donc eux ils ont de la cirale, grenache, cinceau, mourvèdre, carignan voilà tous les cépages un petit peu classiques du coin en blanc ils vont avoir un petit peu de viognier ils vont avoir du chardonnay ils vont avoir du sauvignon ils vont avoir un peu de vermentino et quelques muscars voilà ce qui leur permet de faire pas mal de cuvées à la fois en mono-cépage, à la fois en assemblage donc voilà ça permet de sortir quand même un nom de vin assez intéressant sur des terroirs qui sont plutôt jolis et plutôt réputés voilà donc on est sur un domaine qui travaille en agriculture raisonnée sur des cuvées qui sont habituellement plutôt classiques en mode de vignification celle-ci elle nous paraît intéressante parce qu'elle a donc un assemblage qui est ce particulier donc c'est un assemblage de merlot et de counoise la counoise c'est un cépage entre guillemets oublié c'est un ancien cépage langdossien donc là il est remis au goût du jour dans cet assemblage donc on trouve ça plutôt intéressant et en plus de ça c'est un vin sans sulfite donc les vins sans sulfite c'est là aussi c'est quelque chose qui est assez en vogue avec les vins nature puisque les vins nature par définition ils essayent de mettre aucun entrant le sulfite fait partie des entrants donc voilà tous les vins nature pour la fin pour l'extrême majorité ce sont des vins sans sulfite alors là on n'est pas vraiment sur un vin nature mais on est quand même sur un vin sans sulfite alors vous allez voir le fait d'être sur un vin sans sulfite ça en sort une palette aromatique qui est débridée ça fait des vins qui sont très fruités parce que le soufre, les sulfites de temps en temps ont tendance un petit peu à emprisonner les vins notamment pour les protéger c'est le but premier du soufre mais du coup ils ont parfois besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir s'exprimer là comme vous n'avez pas de sulfite le vin s'exprime tout de suite sur le fruit tout de suite très exubérant on va dire ça donne un côté gourmand, très buvable, très digeste pour les gens qui sont aussi un peu allergiques au sulfite vous pouvez boire de l'air vous n'aurez pas mal à la tête le lendemain c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent par exemple moi je ne bois pas de blanc parce que le blanc me fait mal à la tête en réalité ça s'explique souvent facilement parce que les blancs ont tendance à être beaucoup plus sulfités que les rouges et ce qui fait mal à la tête très souvent c'est les sulfites là il n'y a pas de sulfite donc ça c'est un avantage il faut quand même boire avec modération je le précise donc voilà je propose qu'on goûte ce vin donc là on est sur des élevages aussi je ne l'ai pas précisé mais en cuve inox il n'y a pas de bois l'idée c'est vraiment de sortir un vin accessible sur la jeunesse et sur le fruit alors ne vous inquiétez pas ça peut être un peu déroutant avec les vins sans sulfite il peut parfois y avoir un petit peu de gaz carbonique à l'ouverture le gaz carbonique en réalité il est là justement il est naturel et il est là pour protéger le vin donc sur ce type de vinification d'embouteillage on essaie de laisser un petit peu de gaz justement pour protéger le vin puisque vous savez en l'absence de sulfite total en l'absence de gaz l'effet pervers c'est que le vin pourrait dévier donc là en ayant une petite touche de gaz pas de problème ça ne dévie pas pour ceux que ça peut incommoder très simple vous aérez votre verre ou vous le caraffez vous secouez un petit peu la carafe le gaz va partir il n'y a aucun souci là-dessus alors le nez il est très frais tout de suite on a l'impression d'un coulis de fruits rouges de fraises écrasées de framboises il y a une petite note aussi une petite note un peu chocolatée qui est très agréable quelques épices mais là ce qui est vraiment prédominant c'est le fruit c'est le coulis de fruits rouges je crois tout de suite on va goûter c'est ça c'est vraiment fruité c'est un rebond voilà la bouchée très fraîche super bon c'est très facile là c'est vraiment le vin de copain le vin de discussion autour d'un barbecue ouais c'est ça vraiment sur le fruit sur le fruit sur le fruit alors là on n'est pas sur Fauger on est plus on est sur l'IGP doc on va dire et on n'est pas comme je disais tout à l'heure sur les Swiss Stugweather là on est plutôt sur des sur des mains de calcaire et on le ressent justement je précise ça parce qu'on on ressent les mains de calcaire sur cette petite finale une petite finale un peu serrée un peu créeuse qui est très agréable parce qu'elle ramène encore plus de fraîcheur justement ça c'est vraiment vraiment sympa voilà donc là dessus vous l'avez compris 20 copains vous sortez ça sur un barbecue des belles viandes grillées ouais sur des plats simples vous pouvez même sortir ça à l'apéritif tout simplement c'est super voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt